Pas de compétences ni d'expériences particulières exigées, juste de la bonne volonté, du dynamisme et un certain sens de l'organisation. Voilà le profil recherché par la protection civile. L'association recrute actuellement des réservistes, des bénévoles, hommes et femmes volontaires, qui sont appelés à agir sur tout le territoire, en soutien aux populations, en cas d'événement exceptionnel. Roland Dinkel, Denis Becker. Si on avait affaire à une tempête comme celle de 89 aujourd'hui, on serait débordé, confie le président de la protection civile. Depuis, en effet, les pompiers ont dû se séparer de 3000 volontaires et la disparition de la conscription n'a pas arrangé les choses. Alors, pour épauler les services municipaux ainsi que ceux de l'État, l'espoir repose en grande partie sur les bénévoles. Aujourd'hui, une cinquantaine d'entre eux ont décidé de devenir réservistes au service de la protection civile. Il y a un moment où nos bénévoles ne suffisent pas toujours parce qu'ils ont tous un métier à côté et ils ont des contraintes professionnelles. Et donc, d'où l'idée de faire appel à une réserve de gens qui sont volontaires pour, en cas de catastrophe, en cas de coup dur, nous donner un coup de main. L'année dernière, les 235 bénévoles barinois sont intervenus sur plus de 2000 événements. Des événements comme ici, en gare de Strasbourg, lors de l'immobilisation d'un TGB. Les bénévoles ont aidé les passagers à passer la nuit dans le train et ont rassuré les étrangers dans leur propre langue. Ici, à Momenheim, les bénévoles de la protection civile ont été très actifs lors de ces inondations. Les motivations de ces bénévoles sont très diverses. C'est quelque chose qui est humanitaire. Il faut s'entraider, en fait. C'est ça qui m'a poussé à m'arriver ici, en fait. Mais se dévouer corps et âme à la protection civile peut avoir aussi des motivations moins humanistes pour les retraités. Vous savez, deux, trois jours heureux, couler, à la longue, ça devient... Vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Et le soir, la dame, la femme... La protection civile est une association qui se distingue de la sécurité civile, qui, elle, est une structure gérée par l'État. Cette association a secouru près de 1000 personnes l'année dernière.